Et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wildermy, on se retrouve pour continuer et probablement terminer notre aventure. Alors peut-être pas dans cet épisode là, ça dépendra de la difficulté des combats, mais en tout cas on s'achemine tranquillement vers la fin de cette aventure qui était l'aventure de l'été, donc ça tombe bien. L'été est en train de définitivement se terminer au jour où je tourne, du coup on avait un asso à faire ici, il y a 11 de force, on va y aller à fond avec tout le monde, à full force. Alors il y a Laura qui est un petit peu dans le mal, mais on essaiera de la protéger. Alors, tiens, je pense à quelque chose. Peut-être que Thanderside Gust n'est pas aussi dangereux qu'on le croyait. J'espère pour toi. Ah, elle est tombée dans un trou. Mais, où est Laura ? Je suis en bas. Alors, les pas de Laura ont cassé la... ont brisé le couvercle qui cachait un trou. Et elle est tombée dans un trou très profond et très sombre. Tout va bien, Laura ? A quelle profondeur tu es ? Oh, bien assez profond. Il faut qu'ils fassent attention, je nous ai tous mis en danger. Alors, on est près de là où ces choses ont été repérées. Si c'est un piège, il va falloir qu'on se presse de la sortir de là. Alors, on peut sauter les dés. On peut se dire, soyons méthodiques ! On n'a qu'à attacher une corde et la sortir. Ou alors, on la laisse ici pour servir d'appât. Allez, Maria ! Go ! Dans sa vieillesse, elle saute. Maria, ça lui prend pas longtemps. Elle saute dedans. Et hop, elle a de ressortir. Et bim ! Et, ce n'était pas trop tôt. Alors, les Tixels, ils n'ont pas encore trop trop de cartes améliorées. Donc, ça devra aller. Il y a du monde. Il y a un Nightmarre, on ne l'a jamais vu. Je crois qu'eux non plus n'ont jamais vu. Visiblement, ils sont capables de sortir de terre en... En envoyant des petits débris. Et lui, il a des milliers de voies cauchemardesques. On va voir ce qu'on peut faire, du coup. Allez, on ouvre la porte directe. Ah bah, on tombe. Cache sur le Nightmarre. On peut rebalancer un petit cône de feu pour commencer. Voilà. On va mettre, je pense, L ici, histoire d'inspirer un peu tout ce qui est autour. Ah, le Nightmarre, il s'est divisé en deux. C'est donc ça, son pouvoir. Armure supplémentaire pour chaque interfusion. C'est pas marqué. Peut-être que c'était le gros qui avait cet effet. Alors lui, il peut aller jusqu'ici. Et avec sa longue portée, il est capable même de taper sur ça. On va finir, lui. Voilà. Toi, tu vas venir ici. Et je pense que tu vas pouvoir interfuser avec un truc. Des flammes. Ou des flammes. Ou un shackle. On va peut faire des flammes avec tout, en fait. Ah oui, mais il y a du monde. Il y a carrément du monde. Mais on a une lance en os qui peut traverser les mobs. Putain, par contre, ils ont le sacré esquif, les petits cons. Allez. 100%. Il y a quand même moyen au bout d'un moment. Voilà, quand même. C'était quoi ce mouvement à la con ? Oh là là, 89% et il ne veut pas. Oh, c'est ouf. Putain. Quand même. C'est ouf. La vache. Alors, du coup, l'alarme a été lancée. J'ai vraiment cru qu'il allait taper sur l'or. J'ai un peu flippé. On va avancer un petit peu. Histoire d'être prêt. Nos deux guerriers ont utilisé leur attaque pour rien. On va mettre une embuscade au cas où, mais je n'y crois pas trop. Ça m'étonnerait que quelque chose arrive à casser la porte en un tour. Voilà. On va aller avec Maria jusque devant. Et on ouvre. Alors, on a un truss, un truss. On a un barde ici. Il est capable de lui donner du pouvoir. Et il peut faire des dommages magiques à tous ceux qui sont près de son interfusion. Il a aussi une attaque de portée pas dégueulasse. Du coup, toi, tu peux essayer de cramer la tranche de celui-là. Ok, on voit qu'il est fait. Alors, Greknor. Si tu vas jusque-là, tu es capable de mettre un coup. Et on ne va pas avancer le rat. Ça me paraît un peu tendu pour profiter de l'inspiration. Donc, on va plutôt mettre Jailia. Alors, qu'est-ce que t'as de beau ? Un conscript, un petit Splendor Blast, ça pourrait être pas mal pour casser leurs armures. En bonne lance, mais on n'aura pas le bon angle. Je pense qu'on va prendre le Splendor Blast. Ah, il a esquivé. Au moins, on a réussi à détruire deux de ses armures. C'est pas si mal. Toi, tu vas venir là. Tu peux interfuser avec ça, tant pis. On va essayer de se débarrasser du barde avant qu'il fasse un peu son relou. C'est bien ce que je pensais. On n'a pas d'angle. Bim ! La petite armure d'os. La petite lance en os, pardon. Et toi, de là où tu es, tu peux caler une flèche. Ce qui va permettre à Greknor de passer en gardien avec sa grosse grosse zone. Du coup, ils n'ont pas eu le temps de nous voir. C'est pour ça qu'ils lancent une recherche. Du coup, Greknor, tu vas avancer. Tu vas te mettre en gardien. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce truc-là ? Burrow. Donc, il fait un tunnel jusqu'à un endroit proche, 5 de portée. Et du coup, il repousse tous les ennemis là où il arrive. Très bien. Et là aussi, l'épine toxique. Il injecte du poison. On peut essayer d'attendre avec son espèce de pic sur la tronche. Alors, toi, tu ne peux pas aller assez loin. Toi, tu peux aller assez loin, même si tu ne feras pas grand-chose. Il faut qu'on fasse un petit peu de place. Mais ça, ça coûte une action, donc ce n'est pas forcément très utile. D'ici, tu peux lancer quelques tirs. On va y aller. On va quand même aller mettre un petit peu d'inspirer à droite, à gauche. On va envoyer Maria par ici. Et toi, elle n'est qu'à 5 de portée. Donc, on va rester un peu à l'arrière avec Laura qui est quand même un peu dans le mal. Donc, ici, on est d'accord. Je n'ai aucune autre arme utile. Et là, si je fais un cône de feu, je brûle de fou Grecnor. Donc, on va éviter. Ici, par contre, on peut peut-être interfuser un truc utile. Merde. Putain, je pensais qu'il fallait que je choisisse un Splendor Blast, mais je l'avais détruit. Ah, le con. Tant pis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tu vas withdraw ce truc. Tu peux interfuser avec des sacs de farine. Oui, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire grand-chose avec nos sacs de farine, mais on ne sait jamais. Et toi, tu peux tenter un tir. Il n'y a pas moyen de viser les deux. Ils n'ont pas le bon angle. On va essayer de s'en faire un. Ce sera le choix de pris. Bon, ce n'est pas ouf, mais on va prendre Sentinelle aussi, si jamais ils s'approchent. Ok, ils interfusionnent. Ah putain, ici ils ont ouvert la porte. Juste derrière nous. Ce n'est pas bon pour le rat. Bim, et bim. Tiens, ils sont amusés à l'améliorer. Ça leur apprendra. Ici, il va nous falloir des dégâts un petit peu efficaces. Par exemple, si tu te mets peut-être même de là où tu es. C'est pas mal. Il y a des trucs sur le chemin, mais c'est pas mal. Viens là. On va envoyer plutôt Jaelia pour t'aider. J'espère que tu aies l'inspiration. Tu vas nous faire un petit tir traversant. Il n'y en a qu'un seul qui a pris. Ça, ça fait mal. Du coup, on va envoyer Gregnor devant. Tant pis. Alors, il fait quoi ce sympathique personnage là ? Je ne le vois pas. Alors, nous on a notre bonne lance, mais il est tout là-bas. On peut interfuser avec ça. Ouh, un petit bonne lance ici. Ils sont bien en tas encore. Sélectionner la source, voilà. C'est ça, sélectionner la source. C'est ça que j'avais raté. Allez. Bim. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui, il avait amélioré. Je me disais bien que ce nom me disait quelque chose, mais d'accord. Quand il le barde, il met de la puissance sur un trick, il ne déconne pas. Le machin, il faisait trois fois la taille. Euh... On va finir celui-là, du coup. Et Maria. Boum. Un petit coup de hache des enfers. Et c'est fait. Bon, ça va qu'on esquive bien aussi, hein. Ah merde, il y a des couvertures partout. On peut faire celui-là, par contre. Alors, toi. Euh... Tu vas withdraw ce truc là-bas, parce que ça me perturbe. Euh... Un petit conscript, ça serait pas mal. Sur toi. On prend de deux. Lover, vengeance. Ah, c'est vrai qu'ils sont amoureux. Ouais, non, ça va pas être fou. On va plutôt prendre lui. Voilà. Est-ce que c'est fini ou pas ? Non, hein. Il reste des trucs cachés là-bas. T'as une porte, toi, t'as pas de porte. Du coup, tu vas te placer pour ouvrir au prochain tour. Et Laura, on va la mettre là pour qu'elle inspire un peu tout le monde. Ah, ok, ils ont ouvert la porte. Les petits fumiers. En plus, ils sont super mal placés. Ah si, je peux quand même leur mettre le feu à tous les deux. Allez, go. Appelé par le loup. Alors, toi, tu peux shooter. C'est tout naze, forcément. On va faire un petit spender blast. Histoire de... Casser un peu ses armures. Voilà. Toi, tu peux venir ici et caler une flèche. On tente. Éviter. C'était malheureusement un peu couru d'avance. Et Grec Nord. Voilà. Quand il arrive à toucher, il fait mal. Une belle équipe quand même. Et un petit niveau pour Laura. Un mystique bec d'or. Alors, on peut mettre à jour l'inspiration. Ça reste taux de portée et plus un warding à tous les alliés. C'est pas mal. Humaniste, marche sur l'air ou secours. Non, je pense qu'on va prendre l'inspiration améliorée. C'est pas mal. Alors, un petit peu plus de vitesse. Pour Grec Nord, c'est pas mal d'avoir un guerrier qui trace quand même. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle met le feu au cadavre. En même temps, c'est son travail. Ils sont déjà morts. Puisqu'on ne peut pas causer les... Pardon. Puisqu'on ne peut pas faire disparaître avec le feu les dégâts qu'ils ont causés, ils ne seront jamais suffisamment morts. Si quelqu'un me demande pourquoi cet hôtel de feu a choisi Maria, je saurais quoi leur dire. Fouf ! Fais attention à toi, d'accord ? Alors, les attaques réussies affichent à la cible un parasite mental. Il prend des dommages chaque tour jusqu'à ce qu'on enlève le parasite mental. D'accord, très bien. C'est encore une belle saloperie, tiens. Mais bon, encore faut-il qu'ils arrivent à nous toucher. Alors, ici, on va aller lancer une petite recherche. Si j'enlève par exemple ceux-là. 23 jours, 28 jours. C'est pas mal. Voilà, on va les envoyer. Et les deux qui restent, ils vont travailler ici. 50 jours ? Ah, mince, je pensais que ça serait moins que ça. 37 jours. Allez, on va équilibrer un peu. Tant que fasse le trajet et tout. On va finir ça et après on va pouvoir aller s'occuper de nettoyer ces zones. Alors, un peu de cuir, un peu de fil de magie. Et on trouve la sangle d'illumination. J'ai 6 dents, chance de co-critique, c'est pas mal. On va augmenter les chances de prouesse d'elle. Et donc vous, bah vu que le seul chemin qu'on a, c'est là, vous allez ce côté par ici. Le temps que vous arriviez devrait largement terminer là. Voilà. Un cuir, un lingot, un fil de magie. Et on trouve une masse. Une masse mythique tier 3. Alors la fourchette cyclone et son épée, elles sont déjà bien de ses vénères. On pourra enlever la dague ici. Ouais. L'un dans l'autre. Non, on va prendre les lingots. On a déjà un équipement largement suffisamment bon. Alors, une sangle. Précision en mêlée, précision à distance. Ça, c'est pas mal. Il nous faut plus de précision pour Gregnor. Allez. Tout le monde se retrouve là. A ce soit une pépère, Laura. Mais pas très vite. Avec la région sauvage infestée et tout. On a révélé la zone. Alors, ça serait la dernière, normalement. Enfin, peut-être pas remarquée. Il y a peut-être d'autres quêtes qui vont se débloquer après. Mais on va quand même patrouiller un coup ici. Et aller s'occuper de ces deux zones-là avant. Il nous reste 14 jours avant la prochaine calamité. C'est parti. On va essayer d'avoir Laura... Lima a un autre crush sur quelqu'un d'autre. Gregnor, voici Irskidin. Mon nom, c'est Isrik, en fait. Il a un sens de l'humour vraiment bizarre. Et un rire très chaud. C'est charmant. Il a un voyage à faire. Du coup, je me suis proposé d'aller avec lui. Oui, ben, voilà. Mon père a été capturé par des Drauven. Oh. Peut-être que du coup, on devrait aller chercher la compagnie. La compagnie ? Non, euh... Il n'y a pas tant de Drauven que ça. Oh. Mais cependant, il y a quand même quelques Drauven, donc... Et ils ont capturé ma famille entière. Qu'est-ce que c'est que ce plan ? Je pense que j'ai compris. Donc on va aller s'en occuper. Iskidin, c'est... C'est juste Isrik, actuellement. C'est négociable, non ? Oh, pauvre Gregnor. Il y a quelque chose de bizarre avec ce gars. Attendez, au moins prenez-moi avec vous. Je ne resterai pas dans le chemin. Alors, on peut dire... Ah, c'est encore mieux, vous deux. Ou alors, je me souviens que j'ai quelque chose à faire. Je ne peux pas parce que j'ai quelque chose à faire. On va prendre les deux. Et on va prendre Jaelia. Ah, c'est parti. Par contre, du coup... Ils sont en risque. Ah non, mais les ratons laveurs, il ne faut pas qu'ils soient corrompus, c'est bon. Et trois rovers. Ah, il n'en reste que deux points d'héritage, c'est tendu. On ne va pas prendre le chemin corrompu, parce que c'est vraiment, vraiment trop la merde, la corruption des gorgones, là. Et tant pis, on aura trois cerfs, maintenant. Alors, du coup, ils repartent où, par là ? Bon. Là, ça peut potentiellement être le bordel, mais bon. Alors, c'est un chemin plutôt tranquille. Vu les raccourcis qu'il prend, Isrik a l'air de savoir... Pardon. Ok, la plupart des raccourcis que Isrik semble bien connaître sont inconnus de Greknor. Vous avez définitivement ruiné ça, c'est vrai. Mais réfléchis un peu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te paraît bizarre ? Quand il y a quelque chose de magique qui apparaît d'un seul coup, ou quand tu rencontres un homme charmant juste au bon endroit ? C'est parce que tu l'as rendu bizarre. Tu l'as fait. Est-ce que c'est juste ça ? Et là, on a un oiseau qui arrive. Cré, cré ! On y est. Alors, la ligne d'arbres serré s'étend devant eux. Pas vraiment menaçant, même pas vraiment remarquable. Les oiseaux et les écureuils, et toutes ces petites choses de la forêt se baladent dans le soleil couchant. Ils ont emmené mon frère ici. On ferait mieux de me laisser rentrer tout seul. Je connais ces bois. Venez quand je vous appelle. Alors, on peut dire... On le suivre parce qu'on ne lui fait pas confiance. On lui dit... J'attends son signal parce que je lui fais confiance. Allez. On va voir si Lima a un bon instinct. Je te le dis, quoi que tu penses qu'il va se passer, tu vas être déçu. Peut-être. La déception n'est pas le pire. Il vaut mieux chasser quelque chose et ne pas l'attraper que passer ta vie à attendre sans rien faire. Ça explique beaucoup. Donc, c'est ça, j'imagine. Oui, c'est ça. Même si je pense que ce n'était pas si facile. Oh, il y a quelque chose. Clique. Lima, ici, on a un petit problème. Lima trouve une petite relique à moitié enfouie dans la poussière. Et qu'est-ce que tu penses de la théorie comme quoi ce serait un plan pour qu'on soit ici sans défense et que Ysrik venait juste de nous vendre quelques esclaves drauven et qu'ils ont tous des épées. C'est étrangement spécifique. Certes. Ah, on a trouvé le foulard de divinité. Bah, du coup, c'est pour toi, Lima. C'est toi qui l'as trouvé. Par contre, il va falloir qu'on se débarrasse des drauven à deux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a un divan, un stump et un dart. Ça devrait aller. En plus, on est trois parce qu'il y a Jaléilia. Oui, on va gérer, je pense. Alors, Grecnor. Par contre, on ne les voit pas. Toi, tu vas l'interfuser avec un truc. Par exemple, cette bûche-là. Ah, merde, il y a un arbre qui nous gâche la vue. Putain, pas de poil. Bon, bah, tant pis. On va avancer un peu avec lui. Ok, ici, on voit un piétineur. Et ici, le dard. Très bien. Je peux aller nulle part en sautant. Donc, on va se contenter de ça. Et ici, on va venir là. Et on va mettre une embusquette par là. Ah, le con. Il s'est arrêté juste avant. Ah, les fumiers. Esquive, esquive. Très bien. Le piétineur, il trace la route. Ah, je ne peux pas faire de tir transperçant. C'est bien dommage. Il n'y a pas d'angle. On va avancer d'une case. 49%, 79%. On peut quand même se faire les deux, là. Ça passe. Ça, c'est beau. Mireknor, tu vas aller tanker notre copain, là. Enfin, tanker. Disons, éliminer. Et toi, il faut que tu interfuses avec un truc. Un petit discours. Ça me paraît pas mal. En plus, du coup, on me touche de dos. Donc, c'est considéré comme 100% de chance de toucher. Bon, ça va. J'espère que ça servira de leçon à Lima, de vouloir se débarrasser de Gregknor. Alors, Jalia gagne des niveaux. Ah bah, on va direct prendre son inspiration plus, plus. Pas de question. Alors. Il y a du brouillard qui revient. Mais alors qu'il rentre à Rockyside, la dernière soirée, une tempête se lève. J'imagine que je ne serai jamais vraiment heureuse. Oh, la pauvre. Ne me dis pas que tu n'es pas... Tu es toujours un crush sur cet isric. Et pourquoi pas ? Il avait vraiment un sens de l'humour sacrément plaisant. Ce gars est mignon, cela dit. Ah. Tu ne penses pas que c'est sa femme, non ? Oh, t'es vraiment bizarre. Ah, il gagne 10 dash de la retraite pour Lima. Parfait. Alors. On peut mettre à jour archerie, plus 30 d'esquiffes contre les attaques à distance. Ça, c'est cool. Les attaques à distance infligent 4 dégâts perçants. Vous avez mal. Puissance de portée ou inspiration. Ah non, le tir perçant. Le tir perçant, il va faire tellement mal. Allez, go. Il faut aller filer un coup de main avant qu'il se prenne une embuscade, là. Des gorgones camouflés de force 11. Ça me paraît douteux. On va plutôt aller s'occuper d'à côté. En attendant les copains. Alors le problème, c'est que quand on va nettoyer ça, ça va donner des cartes supplémentaires au gorgone. Mais bon. On va essayer de viser le 100%. Alors. Ah, ici, il y a un nouvel objectif probable. Ok, du coup, on va s'occuper de ça. C'est parti. Laura n'est toujours pas complètement soignée, mais bon. On s'en remettra à l'assaut. Alors, ils sont dans une forêt plutôt inquiétante. Avec des bruits plutôt inquiétants. Les endroits comme ça, ça fait des frissons à la mâchoire, n'est-ce pas ? Ah, moi, personnellement, je ressens cette nervosité, cette excédition de pré-bataille. Et toi ? Bien sûr que je suis tendu. Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis toute serrée, tendue à l'intérieur. Je vais juste attention à ne pas te faire blesser, Maria. Attention. On va faire comme ça. On fonce dans le tas. Bien sûr, je le sais. Ouvrons nos yeux et levons nos têtes. Et on fera attention à rester en vie. Ça te va ? Bah, je n'ai pas d'argument à donner. Plus un d'armure et plus un de protection temporaire pour Laura et Maria. Parfait. Enfin, surtout pour Laura, parce que Maria... J'ai envie de dire que... Voilà. Elle est grec nord. Charge. Oh, il y a du peuple. Oh, il y a du peuple. C'est parti. On tank. On tank. Ensuite. Laura, on la mettra à l'arrière. Ah, mais on ne peut pas avancer à fond. On va mettre... Lima ici. Elle peut réussir à faire du tir transperçant. Là, il y a un truc. Donc ça ne sert à rien. Allez, tente. On va rater. Entre la couverture et tout, ce n'est pas passé. Tant pis. Alors. Il faudrait que je prenne l'habitude d'interfuse avant. Parce qu'avec l'interfusion, j'ai quand même moyen de me débarrasser de décors qui sont gênants. Ouais, ça fait des bons dégâts sur lui quand même. Par contre, les ratons laveurs, là. Ils sont un peu relous. Ici, on a encore un discus. On va être juste en limite de portée. 87 sur lui, parce qu'il est gros. On va essayer de faire en sorte qu'il lâche son chemin corrompu loin. Et c'est parti. On tank. Alors, les cerfs, on sait qu'il y en a trois. Bim. Mange. Ça t'apprendra à t'approcher. Une petite riposte. Oui, c'est beau, ça. Il appelle encore des saloperies. Bim. Vous n'approcherez pas. On a une bonne position défensive, là. On est en train de les défoncer à distance. Bon, ne soyons pas trop, trop... Confiant. Ok. Et ici, on a des zones d'apparition. On a même des zones d'apparition partout. Très bien. Du coup, l'objectif, ça pourrait être de buter tout ça. C'est parti. Et le problème, c'est qu'ils apparaissent tellement nombreux qu'au bout d'un moment, on va manquer de DPS. Alors, toi, tu peux refaire un petit discus. Ici, ça rebondirait sur personne. Là, seulement 37% de chance sur les suivants. Ouah, ça passe. Pas beaucoup de dégâts, mais ça passe. Toi, tu peux faire ça. Mais ça ne sert franchement pas à grand-chose. On va plutôt essayer de faire un discus, là. 100% et 83%, c'est pas mal. Alors ici, on peut taper à travers la couverture. C'est un peu con. On va se contenter d'avancer. Et mettre un petit coup. J'aurais peut-être même dû sauter. Tiens, ça m'aurait coûté moins cher. Ici, on cogne. Dans l'armure de... De Maria, quoi. Ouh, il y a du lourd qui apparaît, là. Il y a du lourd qui apparaît. 91% de chance. 37% ici. Va, go. Toi, tu vas mettre un petit jeton, là. Et du coup... Ah, c'est vrai qu'il peut bouger gratos. Ça, c'est cool. On va se mettre en gardien, du coup, ici. Euh, là... On ne peut pas faire grand-chose à part mettre le feu. On va mettre le feu. Ok, on a un feu juste là. Pas très utile. Alors, on a un discours, mais il est tout naze. On peut interfuser. Peut-être essayer de finir celui-là. 90% de chance, je trouve ça. En plus, on bondit par là pour faire des petits dégâts. On ne va pas se plaindre. Par contre, toi, du coup, tout ce que tu peux faire, c'est beaucoup trop loin. Et je n'ai pas envie de te mettre ici. Tu ne serais pas forcément en sécurité. Oh, allez, si. Ils sont quand même très loin. On va te mettre là. Tu peux toujours interfuser avec pas grand-chose, mais c'est pas grave. Ils vont tout défoncer. C'est un peu le problème. Ouf, un saucisse près d'une riposte de l'enfer, forcément. Ça joue. Alors, maintenant, tu peux jeter des haches. Pourquoi pas. On va pouvoir faire un petit discours, là. Les pourcentages sont pas ouf, mais ça fait un petit coup critique. Ça fait quand même du dégâts, c'est propre. Ici, limite, il faudra qu'on vienne te mettre là, toi. Là, tu vas pouvoir faire vraiment très mal. On va essayer de mettre une petite inspiration pour t'aider. Avec ton 2 de portée, toi, tu peux te cacher derrière. Et là, tu peux tirer... Ah, dommage. On ne touche pas les 3. Enfin, on ne touche pas les 4. Et bim ! Oh, la violence. Ça nous rappelle cette bonne vieille pisse-pousse, quoi. Et en plus, tu as une deuxième attaque parce que tu as fait un coup critique. Il va croire un dégât parce que j'ai laissé sur son truc corrompu, mais franchement, c'était valable. Là, si je vais jusqu'ici, alors je peux sauter là, et ensuite venir là, et faire bisous. Ok, ça tabasse. On a 3 mecs au niveau 3 maintenant. Enfin, au niveau max, pardon. On pourrait augmenter sa sagesse. Plus 10 d'âge de la retraite, plus 15 de charisme. Marcher sur l'air en plus de son saut. Les attaques de mêlée infligent 5 de dégâts à tous les autres ennemis à porter. Oui. Plus 1 de dégâts. Alors, la sagesse... Réellement, lui, de toute façon, normalement, on ne devra plus vraiment... Alors, on pourrait éventuellement... Ah, c'était avec elle qui était amoureuse. C'est pour ça que je ne voyais pas trop le trip de l'évent d'avant, mais non. C'est avec Jayelia, excusez-moi. Voilà, les statistiques. H de la retraite, 45. Ouais. Ça, c'est badass. On va plutôt prendre ça. Alors, la lampe terne spectrale. Ah, mais il faut une main libre pour ça. Ça serait peut-être quand même plus efficace pour... Que sa hache de lancée, qui ne sert à rien. Yop. Alors, puissance d'armure pour les sangliers. Rageur. Ok. Et bien, il y a mon chat qui me dit que c'est l'heure de s'arrêter pour cet épisode. Donc, on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et le prochain, on lance l'assaut sur Boom Pass. We find a way. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501